La première demi-heure de jeu à l'avantage des Lillois se concrétise par cette combinaison sur ce coufran entre Brunel et Manchef, les principaux artisans de la victoire lilloise au match allé. Mais aucun Lillois ne peut reprendre le centre de Manchef. Les Coulousains qui ont laissé passer l'orage nordiste sortent la tête de l'eau et sur un excellent mouvement, Dieuse Okukoljik, ce dernier trouve Foré qui a bien coupé la trajectoire au premier poteau pour tromper Grégory Vembet. 1 à 0, c'est lui qui marque là son sixième but en championnat. La réaction lilloise sera immédiate. Suite à ce cafouillage, la reprise de Lukunku passe au-dessus des buts toulousains. On retrouve à la mi-temps Julien Cardi. Juju, qu'est-ce que vient de vous dire le coach à la mi-temps ? Qu'on avait fait le plus dur en marquant ce but qui nous permet de mener un zéro. Maintenant, on n'a pas fait une trop bonne mi-temps. On a plus défendu quelque chose. On défend bien, on est sur un bloc solide, mais il faut avoir plus de confiance en nous, il faut être plus serein et garder plus le ballon. C'est peut-être l'équipe de Lille qui presse assez haut. Il faut être plus facile dans la remontée de balles et on va se créer des espaces et on va se créer des occasions. La deuxième mi-temps sera défensivement excellente côté toulousain, ne concédant aucune occasion. Il se procure même la meilleure action sur ce centre de Christophe Havzak. La reprise de volée de Nicolas Dieuze passe au-dessus du but d'il-dois. Score finale 1 à 0 et deuxième victoire à l'extérieur pour le TFC. Sous-titrage Société Radio-Canada